Bonjour à tous les amis, c'est Esprame & Co, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la forge de magie. Donc je vais plus ou moins vous expliquer comment faire pour un peu toute la forge de magie. Si vous avez des questions déjà, je vous dis n'hésitez pas. Il est possible que j'oublie un ou deux points, j'espère qu'ils ne seront pas trop importants. Donc je vais vous expliquer le poids des différents trucs déjà, le puits, ce que c'est que le puits ou le reliquat. Ensuite également les overmax et exo, comment ça fonctionne. Et ensuite ça sera à peu près tout, voilà. Donc sans plus attendre, on commence comme vous voyez ici, ça c'est à peu près toutes les runes existantes. Il y en a beaucoup. Il existe également les potions pour forge de magie les armes en éléments, les éléments neutres pour les transformer en un autre élément. Je ne vais pas en parler, sachez qu'il se trouve à l'hôtel de vente des alchimistes. Alors maintenant on va parler de ces runes. Je vais vous montrer sur le site internet, ici sur forgemagie.net slash wiki. Vous voyez donc toutes les runes existantes, différents types de runes. Et donc le poids de chaque rune. Donc qu'est-ce que le poids ? C'est la valeur si on veut de la rune, combien elle vaut, combien elle pèse dans le poids de l'objet. Donc par exemple, une rune dommage ça vaudra plus qu'une rune d'intelligence. Parce que disons c'est plus fort. Disons 20 points d'intelligence valent théoriquement un dommage fixe. Pour vous donner un exemple. Alors vous voyez ici les différentes runes. Donc ici ça c'est l'effet que donne la rune de base. Donc la rune de base unitaire. Parce que pour les runes faux par exemple il existe les runes pas faux et les runes rafaux. La rune pas faux donne 3 de force et la rune rafaux pardon donne 10 de force. Donc là on voit juste les runes de base. Alors sachez que pour toutes ces runes que vous voyez ici. Donc toutes celles-là. Il existe des runes normales, pas et ra. Pour celles-là je crois qu'il existe que des... Je ne suis pas sûr. En tout cas pour toutes les runes résistantes il n'existe que les runes normales. Donc les runes... Bah elles n'existent pas de pas. Pour celles-là c'est possible qu'il existe des runes pas, je ne suis plus sûr. Je vais juste regarder d'ailleurs. Voilà, justement. Il existe des runes pas, retrait PA, esquive PA, voilà. Et ensuite les autres runes encore ici. Vous voyez donc il y a vraiment pas mal de runes. Les runes de chasse ça c'est pour les armes uniquement. Enfin elles sont transformées en armes de chasse. Elles ont un poids de 5. Il ne faut en mettre qu'une seule. De toute façon si elles passent c'est bon. Les runes pod il existe également des runes normales. Pas et rat. Ça donne donc des bonus de pod. Les runes... Pliper. Ah c'est pas écrit d'ailleurs. Les effets directement des objets. Parce que puis ça vous aide pas. Donc juste pour information je vais vous dire. Force, intelligence, chance, agilité, vitalité, sagesse, initiative, prospection, puissance, résistance fixe, résistance pourcent, résistance dommage de poussée, résistance critique, retrait PA, retrait PM. Rune de chasse donc pour avoir la compétence arme de chasse, les pods. Les runes pourcent dommage des pièges. Les runes pièges, dommage fixe. Rune tacle, rune fuite, retrait PA, retrait PM. Rune soin, rune co-critique, prébonus co-critique. Invocation d'eau reine. Ah oui, les runes de renvoi. Comme pour la panoplie prespic par exemple, pour renvoyer des dommages pas très utilisés. Rune portée, rune PM, rune PA. Rune dommage fixe. Rune dommage élémentaire, donc dommage feu, dommage eau, neutre, etc. Et pour finir, la rune dommage de poussée. Vous regardez un hôtel de vente, certaines existent donc en runes normales, pas ERA et d'autres uniquement en normales. Comme les runes par exemple PA, PO, PM, etc. Alors maintenant vous voyez les différents types de runes. Je vais vous montrer un peu OFM comment ça fonctionne. Alors par exemple pour une amulette ou un anneau. Voilà une amulette. Je voulais montrer une amulette criotte mais celle-là elle a déjà dépongé. Alors donc, je vous disais les runes ont différents poids. Donc par exemple, je vais prendre un équipement ici. Voilà une broche céleste, elle a un PA. Je vais essayer de faire une broche céleste bonus PA avec bonus vitalité. Je vais faire une broche céleste exo vita. Si il y en a PFM qu'un seul objet à la fois, je vous rassure, ici il y en a 14 mais c'est un bug. Donc comme vous voyez, elle fait des stats négatifs. Donc en force et en sagesse. Ou critique PA. Et pour finir, 2 dommages. Alors en fait, de base, il est beaucoup plus facile de monter un objet si votre artisan est niveau 100. Plus il est au niveau, mieux ça va être. Je vous conseille vraiment d'avoir un artisan niveau 100, peu importe l'objet que vous voulez monter. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir les meilleures runes. Donc pas forcément nécessaire d'avoir des runes ra-in-eh. Cela dépend de votre objet, je vais vous expliquer ça plus tard. Ensuite, il est plus facile de monter un objet à ses stats maximum que de faire un exo. Donc rajouter des stats qui ne sont pas de base dans l'objet. Par exemple ici, si je voulais rajouter un PM. Ou bien tout simplement de l'intelligence. Ou bien Overmax. Cela c'est plus dur également, les exos et les Overmax. Overmax, ici je voulais par exemple passer à 3 dommages. Cela ne va pas être facile. Si je veux passer de 1 à 2 dommages, comme c'est dans le stat de l'objet maximum. Cela va être beaucoup plus facile. Donc, ici vous voyez, cette rune, cet objet donne 5 CC 1 PA 2 dommages. Et selon la table que je vous ai montré avant ici, les différentes runes ont un certain poids. Là, la rune crie, donc chacun des coups critiques vaut 30. Le PA vaut 100. Et dommages valent 20. On va me dire, ça sert à quoi de savoir tout ça ? C'est lorsqu'on va passer par exemple, je vais prendre des runes vita. Voilà. Je n'ai pas de rune vie. Je vais juste en acheter. Voilà. Je vais acheter 100 rune vie. Ou 200. Ah, je n'ai plus de pod. Bon. Je vais acheter 10. Voilà, je vais acheter 50. Maintenant, on va aller à l'atelier. Alors. Meurs, voilà. Non, ce n'était pas ça. C'était... C'était ça, pardon. Voilà. Alors, je disais donc, si vous voulez par exemple, passer une rune vie. Alors, sachez donc que un point de vitalité vaut 0,25 de poids. Cette rune fait 3 de vitalité, donc il faudra 0,75. Elle ne fait même pas 1. Il faut 4 pour faire 1 de poids de rune. Donc, lorsqu'on va passer cette rune, il y aura plusieurs possibilités. Soit elle passe en succès critique. C'est-à-dire, vous allez gagner les 3 points de vie sans aucun malus. Soit en succès normal. Vous allez gagner 3 points de vie, donc de la rune. Cependant, ça va enlever sur votre jet 0,75. Donc, supposons qu'on prenne une rune, comme ça, de Payne, qui donne plus 3 d'intelligence. Lorsqu'on va la poser, ça va très bien, en succès normal, enlever 3 de chance. Parce que la rune fait 3 et on va enlever 3 dans un autre stat. C'est ça, plus ou moins, le fonctionnement. Ou, tout simplement, un échec. Donc, c'est-à-dire que la rune ne fonctionne pas. Vous perdez la rune, évidemment. Et ça va vous enlever un poids égal à la valeur de la rune. Ce qui est très courant, par exemple, dans les exo-PA et exo-PN. Donc, c'est par exemple ici, j'essaie une rune GA-PA, plutôt une rune GA-PM. Comme elle vaut 90, ça va m'enlever 90 de jet dans les stats. Alors maintenant, sachez que ça ne va pas forcément enlever, si vous n'avez que des gros jets comme ici. Vous voyez, ça ça vaut 30, ça ça vaut 100, ça ça vaut 20. En fait, une rune de... J'ai vraiment pas de rune de 1, c'est pas pratique pour les explications. Donc, une rune juste, une rune INE. J'ai pas de rune INE, c'est pas pratique. Une rune INE, ici, qui a une valeur de 1. INE, je vous rappelle, c'est les runes INTELLIGENCE. Elle aurait une chance sur 30 de faire partir un coût critique, une chance sur 100 de faire partir le PA, et une chance sur 20 de faire partir le dommage. Enfin, 1 des dommages. Donc, ça c'est si vous faites un échec, pardon, ou un succès normal. Ça va pas forcément faire partir à tous les coups. Plus les stats sont gros, plus c'est dur de les faire partir. Et une fois que vous allez les faire partir, là c'est la partie qui devient intéressante, un peu plus complexe également. Vous allez recevoir du puits. Je vais essayer d'en faire partir ici pour vous montrer. Alors, je vais mettre des rune V. Là, c'est un succès normal, vous voyez. Les exos se marquent en bleu. Les overmax, par contre, n'ont pas de couleur spécifique. Elles sont la même couleur que l'élément de base. Voilà, ici, vous voyez en bas. Ici, j'ai fait partir le PA. Bon, voilà, très rapidement. J'ai vraiment eu de la chance. Comme une rune, elle fait 0.75. Donc, j'ai 100 divisé par 0.75. Une chance sur 125 de faire partir. J'ai réussi au troisième essai. Bon, voilà. Alors, comme la rune valait 0.75, la rune vie, la rune PA valait 100. Donc, 100 moins 0.75. Ça fait qu'il me reste 99,25 de puits ou de reliquats. Alors, le reliquat, en fait, si on veut, c'est comme si on avait un stat invisible en plus qui se rajoutait sur l'objet. Donc, par exemple, 99,25 d'intelligence. Ça n'est pas très cohérent, voilà. Et, dès que vous allez passer des autres runes, ça va automatiquement puiser là-dedans. C'est-à-dire, ça va automatiquement prendre dans ces 99,25 plutôt que de prendre dans les autres stats. Donc, c'est très utile pour former majet des items afin de pouvoir monter un jet. Je vous explique. Vous avez, par exemple, un krale à mention, voilà. Le PA est parti. Vous le remettez. Il passe en succès critique. Vous avez alors 99 de puits, plus ou moins. Avec ces 99 de puits, vous allez pouvoir passer des runes sans que votre jet ne diminue. Donc, sans qu'aucun de vos stats, % de dommages, caractéristiques, tout ça ne baisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de puits. Donc, ça vous donne une grande marge de mesure pour avoir un objet parfait. Sans se fatiguer à chaque fois à monter un jet qui descend un autre, etc. Donc, le puits, c'est vraiment très utile pour former majet ses items. Maintenant, sachez que lorsque vous avez du puits comme ça, si ici j'essaie de refaire passer le PA, c'est possible qu'il ne passe pas directement et qu'il m'enlève tout le puits d'un coup. Ce que je conseille d'ailleurs de faire de manière générale, lorsque vous avez un objet qui est parti comme ça. Donc, pardon, si vous avez le PA qui est parti, je vous conseille de le remettre immédiatement. Afin de, s'il fait un échec ou un succès normal, que cela prenne dans le puits plutôt que cela ne baisse votre jet. Je vous explique. Si vous montez d'abord, vous avez fait votre crâle à mensonges, cela vous a remonté tous les jets. Si vous passez le PA, cela foire, tous vos jets vont descendre. Plutôt que de perdre beaucoup de kiamas dans des runes inutiles, le PA part, vous le remettez directement. Et comme ça, soit cela vous enlève le puits, soit cela vous le laisse. Ensuite, vous pouvez forge-mager normalement. Donc ici, il me reste pas mal de puits. Je vais pouvoir forge-mager avec différents trucs. Donc voilà, c'est pour le puits. Si vous avez des EXO ou des OVERMAX, lorsqu'il vous reste du puits, faites attention. Par exemple, je vous explique. Vous avez toujours ce crâle à mention qui fait 40% de dommages sur les 30% initiales. Il vous reste encore 60 de puits. Vous les passez ensuite, supposons, à dommages. Cela est possible que cela n'apprenne pas directement dans le puits, mais dans les pourcents de dommages. Car les pourcents de dommages sont en OVERMAX. Donc, lorsqu'il y a un OVERMAX et du puits, cela va prendre soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc faites attention. Vous montez le STAT en OVERMAX ou en EXO en dernier, lorsque vous avez monté tous les autres jets. J'espère que vous avez compris. Si jamais vous pouvez me poser des questions. Donc d'abord monter le jet, ensuite les OVERMAX. C'est ce que je vous conseille. Alors voilà, maintenant un autre fait. Pourquoi il y a différents types de runes ? Vous voyez les runes vie, les runes pavies ou les runes ravies. Vous me direz, pourquoi ça sert du prendre une pavie ou une ravie ? Elle est plus efficace la pavie ? Non, pas forcément. C'est à dire qu'une rune est efficace jusqu'à 20 fois sa valeur. Ici par exemple, vous voyez, elle fait 3 de vitalité. Elle sera efficace jusqu'à monter 60 la vitalité. Si vous souhaitez monter au delà de 60, il faudra prendre la rune du palier supérieur. Donc ici la rune pavie. Donc cette rune vous permettra de monter jusqu'à 200 assez efficacement. Vous pouvez monter un peu plus haut, par exemple 220, 230. Cependant la rune commencera à faire beaucoup d'échecs. C'est pour ça qu'ensuite on prend la rune ravie qui monte jusqu'à 600. Je ne crois pas qu'il y ait d'items qui fassent 600 de vitalité. Donc c'est largement suffisant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes runes pour des items plus haut niveau. et pour des items bas niveau, vous pouvez utiliser des runes assez basiques, telles que des runes vie normale, par exemple pour monter jusqu'à 60, etc. Maintenant, je vais monter la vitalité avec... Je vais essayer de refaire passer le PA directement. Ce n'est pas dit qu'il passe, ça va peut-être tout foirer, on verra. Alors là il est passé en succès critique. Il me reste donc 99,25 de puits. Je vais commencer par utiliser des runes vie normale pour monter. Ici j'ai perdu donc 0,75. C'est un peu fatiguant de détruire le puits, mais je vous conseille vraiment de le faire. Donc ici il me reste 98,5. 98,5 toujours, je n'ai pas perdu 2 succès critique d'affilée. Ces petites runes, le jet n'est pas trop haut, donc ça passe assez facilement. 98,5. 97,75. 97. 96,25. Ce n'est pas très pratique, vous pouvez prendre une calculatrice si vous n'arrivez pas à compter. 95,5. 94,25. Il faut quand même avouer les runes pas vives, elles sont un peu plus efficaces et en plus ça va être plus facile à compter pour moi. 94,5. C'est 92. 89,5. Voici je vais faire un truc un peu plus rapide. Je vais mettre toutes les runes directement, il me reste 94,5. Donc 94,5. Calculatrice. Voilà ce que vous pouvez faire également. 94. Comme dans tous les coups, ça fait des échecs ou des succès normaux. Sur la fraude durée de l'IQ à chaque fois. Donc diviser... 92, pardon. C'était pas 94,5. C'était 89,5. Ensuite vous divisez par le poids de la rune. Donc 2,5 pour des runes, pas vie. Elles font 10. En vitalité ça vaut 0,25. Voilà. C'est vrai que je peux passer 35,8 rune. Donc je t'enlève 16. Ça je passe les 35. Je fais fusionner tout, c'est un peu plus rapide. Vous voyez ça enlève du reliquat à chaque fois presque. En tout cas là à chaque fois. Et donc le reste du jet ne baisse pas. Vous voyez ici ça ne rate aucun autre caractéristique. Et donc voilà, j'ai plus que... 2 reliquats. J'ai une broche céleste qui fait plus de 140 de vitalité. Donc là c'était pour vous montrer comment faire un exo. Par exemple. Donc d'abord le jet il était parfait partout. Le PA est d'ailleurs parti très rapidement. C'était avantageux. Donc là on a une bonne broche céleste. Vous pouvez d'ailleurs en forger ma vie comme ça. Comme vous pouvez laisser. Vous voyez c'était pas trop cher. Mais le PA ne passe pas à tous les coups. Faites attention. Il se peut que vous ayez pas de chance. Alors maintenant. Sachez également que vous pouvez avoir jusqu'à un bonus de 101 de poids de rune en exo plus overmax sur votre objet. Donc par exemple ici je pourrais avoir que maximum 404 de vitalité en exo. Car c'est le maximum qu'on puisse avoir sur un objet. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre par exemple 2 rune PO. Parce qu'une rune PO vaut 51. 2 rune PO ça fait 102. C'est plus que le 101 maximum de bonus... pardon... d'exo sur un objet. Alors sachez également que donc vous pouvez monter un objet jusqu'à sa caractéristique maximum. Bon là je ne suis pas très clair de nouveau. C'est à dire que vous pouvez donc le monter jusqu'aux 5 coups critiques, 2 dommages, 1 PA sans problème. Ou même 2 PM pour les nouveaux items voilà. Mais vous ne pourrez pas rajouter par exemple pour passer à 2 PA sur cet objet. Car le maximum que vous pouvez avoir dans un stat c'est 101 également. Donc maximum sur... je vais prendre un de mes items ici. Si vous prenez par exemple le chapeau logeon. Voilà il a 299 de vitalité. Le maximum ça reste malgré tout 404. Même si ça fait beaucoup moins que 101 de poids de rune. C'est maximum 101 de poids dans un stat. Donc ici le maximum ça serait 101 de force, 101 d'intelligence. Même si c'est pas forcément atteignable. Il faudrait vraiment avoir tellement de chance que c'est impossible. C'est le maximum possible. Ensuite ça rate tout simplement. Ce qui est par exemple le cas si vous prenez des amulettes de la boule. Qui font plus 35 de sagesse maximum. Vous voyez 35 fois 3. Puisque 1 de sagesse ça vaut 3. Ca fait 115, euh 105 pardon. Donc vous pouvez monter jusqu'à 105. Ca dépasse le 101. Mais c'est parce que c'est dans le jet de l'objet. Donc le jet maximum de l'objet. Et vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas passer à 36 de sagesse sur une amulette de la boule. Ca c'est absolument impossible. Donc il faut bien retenir que le maximum d'un objet en Overmax ou en Exo. C'est 101. 101 de poids de rune je vous rappelle. Donc le poids de la rune. Je vous remonte l'image ici. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est marqué ici. Alors voilà je vous ai expliqué à peu près tout. Sachez également si vous voulez passer une rune de signature. Il faut que la rune que vous avez passé avec la rune de signature. Vous devez mettre les deux runes ensemble. Il faut que la rune passe en succès normal ou en succès critique. Pour avoir le nom du signateur. De l'artisan pardon. Voilà. Donc c'était à peu près tout. Pour faire la forge de magie. Maintenant vous pouvez faire un peu tout. Si vous avez bien compris vous pouvez regarder plusieurs fois ce tutoriel. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer par message privé sur Youtube. Ou bien juste poser des commentaires. Je t'y répondrai. Tâchez d'être lisible également. Parce que des fois j'ai certains commentaires. Ça fait mal aux yeux. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sans doute du Coliseum je pense. Je vais faire un petit combat Coliseum avec mon Fekater. Maintenant que je les restuff 100% R. Il est assez sympa. Enfin elle est assez sympa. Donc à bientôt. C'était Esprimer Inco. Il estbé dans l' Beijão. Il rempart un P assurance. Il rempart un ثam. Il rempart un Plus 3 ...